La fonction dont je vais te parler aujourd'hui, c'est une fonction qui est implémentée dans tous les réflexes, dans tous les compacts experts et dans tous les hybrides. Le but de cette fonction, c'est d'être constant dans ta prise de vue, c'est-à-dire de déterminer des standards de qualité de prise de vue. Bien sûr, ces standards peuvent être évolutifs, ce n'est pas quelque chose qui est figé dans le marbre. La fonction dont je vais te parler, en fait, j'ai appris à l'utiliser et à l'apprécier dans le contexte de la photo sportive. Une fois de plus, grâce à la démarche exploratoire, en me confrontant à ce nouveau type de prise de vue que constitue la photo sportive, évidemment, j'étais sorti de ma zone de confort et j'ai dû m'adapter, trouver des solutions aux contraintes de prise de vue spécifiques à la photo sportive. Et bien sûr, le fruit de cette expérience, finalement, peut m'être utile, peut être exploitable dans d'autres types de prise de vue. C'est ça qui est intéressant. Alors justement, la fonction dont je vais te parler aujourd'hui est finalement exploitable dans tout un tas de contextes, non seulement dans la photo sportive, mais pour moi aussi bien dans des contextes type reportage que photo mariage, par exemple. Enfin bref, on peut vraiment l'utiliser dans tout un tas de contextes différents. Alors ce dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est en fait d'apprendre à utiliser la fonction user. Tu vois, moi sur mon boîtier, en tournant ce barilet, et bien je peux switcher de mode user. J'en ai cinq à disposition. Alors l'intérêt des modes user, c'est que c'est extrêmement simple à mettre en œuvre. Encore une fois, simplement en tournant le barilet, et bien tu changes les réglages. Parce qu'en fin de compte, le mode user, c'est ça. C'est-à-dire que dans le mode user, dans un mode user donné, tu peux en fait enregistrer tous les paramètres de prise de vue. Et donc, tu peux donc associer bien sûr aussi bien le temps de pause que l'ouverture, que la balance des blancs, que le mode rafale, que le type d'autofocus, par exemple solo ou continu. Tu peux aussi bien sûr enregistrer la correction d'exposition, enfin associer au mode user la correction d'exposition, le type de fichier que tu souhaites. que tu souhaites, ça peut être du JPEG, ça peut être du RAW, du DNG, du JPEG plus RAW, etc. Tu peux aussi bien y inclure également la balance des blancs. Enfin, tu peux inclure toutes les données, tous les paramètres de prise de vue. Et donc après, simplement en tournant la mollet, une fois de plus, tu peux changer totalement tes paramètres de prise de vue. Et donc finalement, ça te donne une souplesse, une réactivité. Pour moi, l'autre intérêt finalement des modes d'users, c'est que tu gagnes en sérénité. Dans le sens où, tu sais, des fois lors d'un reportage, eh bien, lié au contexte, lié à ton implication dans la couverture de l'événement, parfois il peut arriver que tu peux être légèrement distrait. C'est-à-dire que, je ne sais pas, tu sais que tu dois changer un paramètre de vue. Alors, je ne sais pas, tu mets ton temps de pause, mais tu oublies d'ajuster l'ouverture, par exemple. Enfin, tu vois, c'est des choses qui arrivent. En portée dans son élan, en portée dans l'événement. Alors que, justement, lié à la pratique des modes d'users, à l'utilisation des modes d'users, eh bien, tu gagnes en sécurité. Parce que, quel que soit le contexte, eh bien, à un moment donné, je vais prendre un exemple, la photo shooting mode, si tu changes à un moment donné de lieu, tu changes de spot, eh bien, à la limite, pour être sûr de ne pas faire de conneries, tu reviens à ton mode d'users d'origine. Et avec ton mode d'users, qui détermine un temps de pause et une ouverture donnée, par exemple, ainsi qu'un mode ISO, eh bien, tu peux repeaufiner ton réglage pour l'adapter au contexte de lumière à l'instant T. Et voilà. Et après, en changeant de spot, encore une fois, tu rappelles ta fonction user et tu repars sur de bonnes bases. Tu vois, c'est aussi ça l'intérêt des modes d'users, c'est que ça te donne des bases, des standards indicatifs sur lesquels te raccrocher. Et bien sûr, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas figé dans le marbre, c'est-à-dire que tu peux, de nouveau, les faire évoluer. Et aussi, bien sûr, ça évite tout type d'oubli, encore une fois. Parce que si tu rappelles à chaque fois la fonction user qui va bien, tu sais que dans le mode user, il y a inclus tous les paramètres. Donc, tu ne peux rien oublier. Alors moi, le mode user, souvent, dans le contexte de la photo sportive, c'est surtout là où je l'utilise, je l'utilise toujours en associant la fonction cadenas, c'est-à-dire que je verrouille tous mes boutons, toutes mes molettes, toutes mes touches, pour éviter que par inadvertance, encore une fois, pris dans l'événement, ton doigt, il ripe sur un bouton, il ripe sur une molette, et donc il change un réglage. Et donc, comme mes touches, tout est verrouillé, le seul élément qui est bien sûr disponible, c'est de switcher sur les différents modes user, parce que la molette est toujours opérationnelle. Bien sûr, la molette aussi, je peux la verrouiller. Ce que je dis, bien sûr, là, j'ai entre les mains un boîtier Pentax, mais je sais que la plupart des boîtiers experts ou pro, ou semi-pro, c'est la même philosophie, grosso modo. Mais donc, tu vois, on est en verrouillant mes boutons à l'aide de la fonction cadenas, et en utilisant les fonctions user, eh bien voilà, là, je suis serein, j'ai un filet de sécurité, parce que je sais qu'il ne peut pas y avoir de conneries de fait. Ça, ce facteur sérénité, je trouve qu'il est essentiel en photo, parce que plutôt que de surveiller en permanence les réglages de ton boîtier, ou d'être toujours en train de farfouiller dans les menus de ton boîtier, justement, pour changer les paramètres de prise de vue, là, tu te concentres sur ta prise de vue. C'est ça qui est important. Tu te concentres sur ce qui se passe devant toi, tu vois. Alors, bien sûr, l'intérêt des modes d'users, c'est de se procurer une grande adaptabilité, je vais y arriver, une grande réactivité. Tu vois, par exemple, dans la photo sportive, bien sûr, pour couvrir les différentes phases de jeu, bon là, je parle surtout de photo basket, eh bien, bien sûr, ça fait appel à différents types de réglages. Quand je photographie un joueur en mouvement, bon, ben là, pour moi, ce qui est très important, c'est de disposer, par exemple, d'un autofocus continu. Si je shoot, par contre, un joueur, un autre joueur qui effectue un tir lancé franc, bon, ben là, j'ai plutôt besoin d'un autofocus, l'autofocus classique, solo, pour faire l'autofocus sur le joueur et recadrer ma compo pour avoir le cadrage adapté. Donc, encore une fois, le mode user, ce n'est pas un réglage qui est figé dans le marbre. Tu vois, par exemple, moi, avant le match, je profite de la phase où les joueurs s'échauffent pour adapter mon mode user aux conditions de lumière du site. Parce que tous les gymnases ne sont pas éclairés de la même manière, évidemment. Alors donc, le but, bien sûr, des modes user, c'est de t'aider, en te soulageant de certains paramètres, de t'aider à capter l'instant décisif, comme disaient l'autre. C'est-à-dire là, de te concentrer, encore une fois, sur ce qui se passe devant toi. Donc, tes modes user vont te constituer des points de référence à lesquels te raccrocher et que tu pourras faire évoluer. Parce que moi, un mode user, sur tous les boîtiers, c'est la même chose. Tu as un mode user, par exemple, celui-ci, 200F4, mais... Alors là, pour le coup, les touches sont verrouillées. Alors là, je déverrouille mes boutons. Et donc, tu peux regarder que si je tourne la molette, tu vois, là, ces réglages ici, c'est-à-dire le temps de pause, varient. Et donc, ces réglages, après, je les mémorise. Je verrouille mes boutons. Et après, voilà, je sais que je suis paré pour faire mes photos, mon reportage le long du match. Alors également, moi, ce que je trouve intéressant dans les modes user, c'est que ça t'aide à fabriquer de la compétence. Parce qu'à un moment donné, ça va constituer, ça va être une partie intégrante de ton workflow. C'est-à-dire, ça va être une brique dans ton ensemble. Et donc, c'est une brique qui intervient au moment de la prise de vue, voire même un petit peu la prise de vue puisque les modes user sont... Évidemment, tu les fais avant de faire ton reportage. Et donc, ça va t'aider, encore une fois, à être constant, à avoir un standard de qualité que tu peux reproduire. Parce qu'encore une fois, c'est ça le but d'une personne qui a une démarche professionnelle, c'est-à-dire de garantir un résultat. Et pour pouvoir garantir ce résultat, bien sûr, il faut maîtriser ce que l'on fait et donc, le mode user, c'est quelque chose qui contribue dans ce sens. Alors, bien sûr, en amont, au moment où tu vas déterminer tes différents modes user, tu vas devoir aussi avoir une réflexion. Sur un moment donné, tu vas devoir, comment dirais-je, te fixer à l'instant T sur certains types de réglages qui correspondent à ton écriture de la lumière. Alors, pour ça, bien sûr, au préalable, il faut quand même un petit peu observer lors du post-traitement sur des précédents shootings, quels étaient les réglages que tu valides, quels sont les réglages qui, pour toi, correspondent à ton intention de photographe. Donc, ça nécessite un petit peu de documenter son travail, encore une fois, puis de se poser, d'observer un peu le résultat. Alors, pour conclure, je dirais que les modes user vont t'aider à te concentrer exclusivement à la photo pure, c'est-à-dire vraiment au cadrage, quel instant tu veux figer, c'est-à-dire l'instant décisif, et ça va aussi, quelque part, t'aider à te concentrer sur les gens qui vont être en face de toi. Je parlais de shooting mariage tout à l'heure, enfin, ou shooting mode, ou portrait, par le fait que, encore une fois, tu es soulagé de toute une partie réglages, bien sûr, tu vas être plus serein. Donc, si tu es plus serein, les gens que tu photographies, tes modèles vont le ressentir. Donc, ça va aussi contribuer à créer, encore une fois, une bonne ambiance pour ce shooting, et bien sûr, ça va se ressentir dans le résultat final. Donc, tes modes user vont, quelque part, t'aider à créer la bonne interaction que tu souhaites avec les personnes que tu photographies. Tout à l'heure, je te disais que les modes user, tu peux l'utiliser dans différents contextes. Par exemple, la photo de mariage, c'est un exemple type, parce que la photo de mariage, tu veux aussi bien faire des vues extérieures lors des photos de couple, des photos de groupe, mais tu veux aussi faire des photos en intérieur, avec des conditions lumineuses particulières, je pense à l'église, à la mairie, des fois, tu peux avoir des mairies qui sont assez sombres, évidemment, tu vas faire aussi des photos, éventuellement, suivant la commande de ta prestation, et bien, des photos en salle des fêtes, pendant l'ouverture du bal, la présentation du gâteau, etc. Donc, tu vois, tout ça, tu peux l'associer à des modes user, suivant le nombre de modes user dont tu disposes, et puis, ça va déjà te procurer une base à laquelle te référer, et puis, tu n'auras plus, éventuellement, qu'à t'adapter, légèrement, si tu veux, et puis, voilà, donc, tu te concentreras sur ton reportage. Une fois de plus, j'espère que cette vidéo va t'aider à avancer, et puis nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501